Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris ma caméra et que j'ai pas fait de vidéo et du coup je suis un peu perdue. Je comprends mieux les vidéos où les filles disent qu'elles savent plus faire de vidéos. Bah c'est un peu vrai. Aujourd'hui je reviens en vous souhaitant une très belle et heureuse année 2024. Nous sommes début janvier et je profite de ce début d'année pour faire comme chaque année le bilan des 4-5 patrons qui ont marqué mon année en couture et pour vous faire en gros mon top 4 des patrons qui ont marqué du coup l'année 2023. Alors je vais commencer ce top par deux mentions honorables. Ça fait pas vraiment partie du top mais c'est des patrons que j'ai soit redécouverts en 2023 soit découverts début 2024, en tout cas cousus. Et je sais pertinemment que je les oublierai lors du bilan 2024. Donc quitte à faire autant les placer en mentions honorables. J'ai redécouvert cette année la blouse rose de Charlene Plot. C'est une petite blouse qui fait partie du livre Ma garde-robe bohem chic. Je vous remettrai l'insert du livre juste ici. Donc c'est une petite blouse avec une encolure carrée, avec une parventure, une sorte de bande de propreté, une bande de colle qui est très sympa. Je vais essayer de le mettre plutôt là pour capter la lumière avec mon visage. Puisque nous sommes en janvier et donc il fait nuit au moment où je filme. Cette blouse là, donc je l'ai cousue dans une espèce de petit coton Vichy. C'était une tête traversin que j'ai trouvée chez Emmaüs de second main. Et j'avais tout juste de quoi coudre ma petite blouse. Alors le plus énergivore, enfin le plus gourmand je veux dire en tissu, c'est clairement les manches. Puisque c'est des manches qui sont bouffantes avec des poignets. Un poignet très très large que j'aime beaucoup avec beaucoup de fronces. C'est un patron qui est vraiment très joli. Et en fait je l'aime beaucoup parce que je l'ai redécouvert en 2023. 2023 c'est un patron que j'ai dû coudre en 2020 ou 2021 quand j'ai acheté le livre. Et à l'époque je l'avais trouvé particulièrement difficile à coudre. Puisqu'il y a cette histoire de bande de colle que je trouvais pas facile à gérer. Et en fait finalement sur cette version là ça s'est bien passé. Je l'ai cousue en coton donc je pense que ça a aidé. Et du coup j'ai redécouvert ce patron de blouse que je trouve vraiment bien. La petite modification que j'ai faite c'est que j'ai baissé les pinces. Je les ai baissées de je crois de 6 cm parce qu'elles sont vraiment très hautes. C'est vraiment une blouse qui est faite pour les petites poitrines. Et dans mon cas j'ai une poitrine plutôt généreuse. Et donc du coup j'ai dû redescendre les pinces. Ce qui est la seule modification que j'ai dû faire. Je me suis motivée en 2023 à redécalquer le patron. Puisqu'à l'époque je l'avais décalqué en 38. Alors je ne fais plus de 38 depuis un bon moment. Donc du coup je l'ai redécalqué en taille 42. Et là ça tombe vraiment bien. Pour le coup c'est une blouse que j'aime beaucoup et que j'ai apprécié coudre. Et que je referai simplement. Ça fait pas forcément partie du top. Puisque c'est un peu une redécouverte de patron. Et la deuxième mention honorable c'est pour la chemise. Alors si je ne dis pas de bêtises c'est la chemise Matera de Stacy les sœurs fileuses. C'est une blouse qui fait partie du livre coudre le lin. C'est la dernière vidéo que je vous ai sorti en septembre. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Et donc la petite blouse Matera c'est une blouse avec une encolure en V. Et avec ce col un peu style col clodine que je trouve très joli. Avec une petite patte de boutonnage. Je l'ai cousu dans un satin de polyester que j'ai trouvé de seconde main. Et j'ai fait des manches longues. J'ai rallongé des manches de 20 cm pour avoir vraiment des manches longues et pas des manches trois quarts. Voilà au delà du fait que j'adore le tomber et le fit du modèle. C'est pas le fit c'est le look du modèle. Le style du modèle. J'aime beaucoup ce col comme ça col V avec cette espèce de col assez large. Je trouve que c'est très joli. Normalement il y a des fronces en plus. Mais au delà de ça je trouve que c'est vraiment un modèle qui était très agréable à coudre. Alors je vous le recommande pas si vous êtes grand débutant en couture. Puisque j'ai trouvé que les explications étaient quand même assez sommaires. Pour quelqu'un qui sait déjà un petit peu coudre, qui a l'habitude etc. De monter des blouses, des vêtements, de coudre des pinces etc. Là pour le coup il n'y aura pas de soucis. En revanche si vous êtes grand débutant c'est clairement pas un vêtement que je vous recommande. Je pense que vous serez un peu perdu dans la couture de ce vêtement. Et ce serait un petit peu dommage. Alors je commence ce top patron cette fois-ci. On rentre vraiment dans le classement des patrons que j'aime et que j'ai aimé coudre en 2023. Je vais pas pouvoir vous la montrer entièrement mais je vous mettrai le Reels que j'ai tourné juste ici. Pour vous montrer ce vêtement. Il s'agit du patron de la robe Angela d'Atelier Berni. C'est une robe qui est sortie je crois il y a deux ans. Elle a dû sortir en 2022. Et j'ai tout de suite eu un coup de coeur pour ce modèle. Avec ce côté froncé sous la poitrine. Moi c'est le genre de détail que j'aime beaucoup et je sais que c'est ce qui va bien avec ma poitrine. Cette jupe qu'on peut faire plus ou moins longue avec des pans qu'on assemble. Qui du coup font un côté vraiment très galbé au niveau de la silhouette, au niveau de la taille. Je trouvais ça très joli. Ces manches un peu froncées en tête de manche avec cet élastique en bas de manche que je trouve vraiment très joli. Le côté un peu ballon. Bien que moi je les ai raccourcis sur ce modèle là. C'est pas un modèle que je vous ai présenté en bilan couture. Puisque vous savez qu'il n'y a pas eu de bilan couture de mes projets d'été. Bien qu'il y en a eu quand même. J'ai cousu pas mal cet été. J'ai eu plaisir vraiment à coudre beaucoup beaucoup de vêtements. Mais voilà j'ai pas eu motivation ou plaisir à faire un bilan couture. Si j'en ai tourné. J'ai tourné un bilan couture d'été. Et puis je n'ai jamais eu ni la motivation de le monter. Ni la satisfaction de cette vidéo. Je me suis jamais dit ah tiens je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Donc je vais poster la vidéo. Pour le coup j'étais toujours assez insatisfaite. Et du coup tout ça pour dire que c'est une robe que je vous ai pas présenté en bilan couture. Donc le modèle Angela de Atelier Berni c'est une robe que vous pouvez coudre soit dans du chêne et tram. Soit dans de la maille avec l'extension. Enfin en tout cas de la nouvelle version qu'elle a sortie. Qui s'appelle la robe Angelina. Et que je vais me procurer. Puisque c'est une robe donc c'est le même modèle. Mais avec des modifications qui font qu'on peut les coudre dans de la maille. Je dis les parce que chaque modèle peut être cousu de différentes manières. Sur la robe Angela on a la possibilité de mettre une ouverture dans le dos. De mettre une jupe plus ou moins longue. De coudre voilà avec manche sans manche etc. Là c'est vraiment aussi au gré de ses envies. Et je trouve que c'est un modèle qui est juste exceptionnel. J'ai beaucoup 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 aimé ce patron. C'est la première fois que je cousais un patron de chez Atelier Berni. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un patron qui était très complet. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire. Et à coudre ma robe dans du coton particulièrement. Puisque du coup j'ai passé beaucoup de temps à faire des finitions. A reprendre mon vêtement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté presque un peu méditatif de la couture. Avec un modèle qui me demande quand même du temps. Puisqu'il y a cette jupe en morceaux à assembler. Qui est assez longue. Si vous faites des raccords. Alors là il y en a pour une éternité. Mais c'est vraiment très satisfaisant. Moi j'ai doublé l'intérieur de la jupe. Donc j'ai refait la jupe avec tous ces morceaux. Donc ça a été très très long. J'ai surfilé. J'ai surpiqué toutes mes coutures de la jupe. Donc ça m'a pris un petit peu une éternité. Mais c'était très très satisfaisant à faire. Et du coup ça fait que c'est un patron que j'ai beaucoup beaucoup aimé coudre. Et que je vais avoir plaisir à refaire. J'aimerais m'en faire là actuellement des versions un peu hivernales. Dans des tissus plus épais. Peut-être dans des lénages. J'ai pas encore... Je suis en train de manger un de mes cheveux. Ce qui est quand même pas très agréable. J'ai pas encore le tissu adapté. Mais je pense que dans un beau lénage. J'ai un tissu à carreau que j'aimerais utiliser. Malheureusement le carreau avec la jupe. Ça va clairement pas être possible. Je vais pas faire de raccord. Je me connais. Et je sais que sur les lignes horizontales. Si je fais pas de raccord sur mes carreaux ça va pas être joli. Donc voilà. Mais cette robe donc Angelina. Cette robe Angela. Je la trouve vraiment très cool. Je trouve que c'est un très très bon patron. Et je ne peux que vous la conseiller. Alors même si vous n'avez jamais fait de couture. Même si vous êtes débutant. Je dirais que les patrons d'Atelier Berni sont quand même très très bien expliqués. Les schémas sont hyper bien fait. Les explications sont claires et fluides. Il y a pas mal de contenu aussi de ressources par rapport à ce patron. Et je pense que ça peut valoir le coup de vous lancer. Même si c'est un patron qui n'est pas forcément estampillé couture débutant. Je trouve que ça fonctionne quand même très très bien pour quelqu'un qui débute. Et honnêtement ça fait le job. Donc voilà. Un patron que je vous recommande. Et que j'ai adoré coudre en 2023. Alors je vais continuer dans les patrons d'été. Les patrons estivaux. Et on va se tirer gentiment vers l'hiver. Puisque du coup ça monte crescendo. Alors c'est impossible de vous montrer ce truc. Puisque là du coup comme ça on dirait que c'est un chiffon. Et la couleur en caméra ne rend pas du tout justice à la véritable couleur de ce top. Il s'agit de mon top dos nu. Donc je vous ai fait un tutoriel sur la chaîne. Je vous remets la vidéo temps. Le petit i juste ici. Ce petit top fait partie de mon top patron. Alors c'est un peu dur pour moi. J'ai hésité à mettre ce patron là dans mon top. Puisque tout simplement c'est pas un patron que vous pourrez retrouver. Je pense qu'il doit y avoir des trucs similaires qui existent. Mais c'est pas un patron qui existe en tant que tel. En tout cas celui-ci sur le marché. Donc j'ai hésité à le mettre dans ma sélection. Et je me suis dit que quand même ça faisait vraiment partie des patrons que j'avais aimé coudre cette année. C'est un petit top en fait tout simplement que j'ai fait à partir de mon buste de base en découpe princesse. Je vous remettrai aussi quelques vues portées juste ici. Et c'est un petit top que j'adore puisqu'il est dos nu. Et ce que j'aime c'est qu'il vient vraiment englober ma poitrine. Et comme top d'été en fait ça a été juste un bonheur et à coudre et à porter. Je l'ai cousu dans un coton. C'était un coton que j'avais acheté neuf. Et là c'était une chute d'un projet que j'ai cousu. Et c'est un patron en fait que j'ai élaboré cet été. Je vous ai parlé du processus. Je ne vais pas m'étendre plus que ça puisqu'il y a une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Mais j'avais vraiment envie de créer ce top qui soit vraiment adapté à ma poitrine. Qui soit vraiment adapté aussi à mes besoins. Et de faire un truc qui soit beau, qui soit facile à coudre. Donc les détails me plaisent etc. Et j'ai passé beaucoup de temps à coudre ça. Notamment cet été c'est là que j'ai passé le plus de temps. Et du coup j'ai cousu aussi à partir de cette base. Je vous mettrai une vidéo juste ici. Une robe inspirée d'un... Peut-être si je retrouve mon inspi je vous la mettrai. Tout simplement c'est une robe que j'avais vue sur Pinterest en scrollant. Je voulais me coudre un vêtement pour un mariage. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais coudre en fait ce top à partir... Je vais coudre cette robe à partir de ce top. Donc j'ai un peu magouillé, j'ai fait pas mal de choses. Et ça m'a donné cette robe verte sauge que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas avec moi puisqu'elle est rangée dans mes vêtements d'été. Je peux vous dire que j'ai clairement la flemme d'aller la chercher. Mais ça fait vraiment partie des vêtements qui du coup sont devenus un peu des bases. Que j'ai ensuite décliné pour faire d'autres vêtements. Et c'est aussi ça que j'aime. C'est ce que je vous disais dans le bilan des projets que j'ai cousus en 2022. Et des patrons que j'ai aimés. Je vous expliquais que ce que j'aimais moi c'était le côté versatile des patrons. Le fait de pouvoir prendre un patron et le décliner, faire plusieurs choses avec. Et finalement ça continue en 2023. C'est clairement ce que j'ai fait cette année. J'ai cousu des patrons que je pouvais décliner de différentes manières. Je les ai déclinés dans différents tissus d'ailleurs. Puisque ce top que je viens de vous montrer je l'ai cousu aussi dans un autre tissu. C'est d'ailleurs le modèle que vous voyez dans la vidéo. Et du coup c'est vrai que c'est vraiment une sorte de mantra un peu couture. Qui est resté pour moi d'avoir des patrons qui sont très versatiles. Que je peux utiliser de différentes manières. Et je trouve que c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Alors je continue ce top patron avec un énorme coup de coeur. Mais alors quand je dis énorme c'est vraiment je pèse mes mots. C'est pas hyper facile encore une fois de vous montrer cette pièce là. Cette année j'ai quand même cousu pas mal de grosses pièces. Pas mal de gros projets. C'est vrai que je termine cette année 2023. En ayant un peu un bilan mitigé. En tout cas un bilan interne un peu bizarre. Je me dis que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc du coup j'ai l'impression de pas avoir beaucoup cousu. J'ai l'impression que mes projets en fait que j'ai pas fait grand chose. Alors que quand j'ai préparé cette vidéo. Je me rends compte que bah en fait si j'ai cousu quand même pas mal. Et puis j'ai cousu surtout pas mal de nouveaux patrons finalement. Ou j'ai cousu de nouvelles versions. Et j'ai surtout cousu des projets assez ambitieux au final. J'ai pas fait que des petits projets. D'ailleurs en parlant de coudre des projets ambitieux. Et de faire, de passer beaucoup de temps sur un projet dont je ne vous ai jamais parlé. Il y a ce projet là. Je vous mettrai une vue. C'est la vue que j'avais faite quand je prévoyais de sortir un bilan couture qui n'est jamais sorti. Tout simplement c'est la robe que j'ai portée au mariage de ma cousine. C'est une robe que j'ai élaborée sur mesure. C'est un patron que j'ai faite à partir de mon patron de base. Tout est parti en fait de ce top que j'ai patronné. Donc que je viens de vous présenter. Le top d'ONU. Et je me suis dit tiens je veux faire un top one shoulder pour faire une robe pour le mariage de ma cousine. J'avais ce tissu fleuri qu'une copine m'a donné. Je me suis dit je vais faire une robe dans ce tissu fleuri. Enfin bref ça m'a pris des heures et des heures et des heures. J'ai fait des dizaines de toiles. Je vous en avais fait une vidéo. J'avais tout filmé. Et puis en fait au final ça devait être une combinaison pantalon. Finalement c'était plus une combi pantalon. Et toute la vidéo reposait sur le fait de créer une combi pantalon. Et je finis en fait avec une robe. Et en fait j'ai pas été motivée pour monter la vidéo. J'ai pas été motivée pour vous présenter le projet. Parce que j'étais pas satisfaite finalement. Alors que ça aurait pu être grave intéressant de vous montrer tout le processus. Il se trouve qu'à l'heure actuelle je n'ai plus les rushs. Donc ce n'est plus possible de faire cette vidéo. Mais voilà c'est des projets qui étaient super ambitieux. Qui m'ont pris beaucoup de temps. Et en fait je me rends compte que je ne leur donne pas de valeur. Là actuellement dans ma tête j'ai l'impression qu'ils n'ont pas existé. Ou qu'ils n'ont pas été aussi importants. Alors qu'en fait c'est des projets qui m'ont pris beaucoup de temps. Bref tout ça pour dire que j'ai cousu quand même beaucoup de grosses pièces. Beaucoup de gros projets. Notamment des pièces intégrales. Dont des combinaisons pantalon. Ici il s'agit de la combinaison Chandler de Makerist. Qui est mon énorme coup de coeur de l'année 2023. Il s'agit de la combinaison qui est proposée par Makerist. C'est donc les créations patron Makerist. Et cette combinaison Chandler je l'avais vu passer sur le site de Makerist. Il y a genre deux ans peut-être. Et c'est vraiment un patron où je me suis dit je veux absolument coudre ce patron là. Alors pareil je vous en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Où je vous montre le pas à pas de la couture de cette combinaison. Je vous montre aussi comment j'ai revalorisé ma toile. Je vous explique comment j'ai fait mes modifications etc. Au final d'ailleurs les modifications que j'ai faites sur cette combinaison. Je ne les ai pas conservées. Au final j'ai rajouté les deux centimètres sur le pantalon. Donc comme quoi. Pour cette version là c'est la version que je ne vous ai jamais présenté en bilan couture. C'est une version que j'ai cousue dans un rideau de seconde main. Qui est tout à fait violet de cette couleur là. Violet un peu bordeaux. Très très joli. J'ai fait une version avec le col. Et cette fois-ci j'ai fait une version avec une patte de zip cachée. Ce qui fait qu'on ne voit pas le zip. Contrairement à mes autres versions. Et je me suis beaucoup 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 amusée à coudre ces combinaisons là. C'est des vêtements que j'aime énormément porter pour le travail. Je trouve que c'est hyper adapté. Mais c'est des combinaisons qui font à la fois un petit peu classe. Un petit peu habillé. Mais en même temps qui sont très très confortables. Donc moi c'est pareil. C'est le deuxième mantra de ce que j'aime mettre dans la vie. Et c'est un patron que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Si vous êtes débutant en couture. C'est vraiment un projet que je vous recommande. Le patron Chandler de Makerist. Parce que c'est une combinaison. C'est une pièce qui fait quand même un peu son effet quoi. C'est une combinaison pantalon. C'est à dire que c'est un truc. T'étais uni de la tête aux pieds on va dire. Et il y a quand même ce côté. C'est la combinaison c'est une pièce forte. Sauf que c'est une pièce forte qui est facile à coudre. Et moi je trouve que c'est génial. De se dire qu'il y a des pièces qui peuvent faire grand effet. En étant cousu en quelques heures. Et sans être particulièrement compliqué. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est pour ça je pense que cette combinaison. Elle fait vraiment partie de mes coups de coeur. C'est qu'elle est juste super simple. Super facile à faire. Pas prise de tête. Il n'y a rien de compliqué. Là c'était un peu plus compliqué. Parce que la pâte de boutonnage cachée ça m'a demandé un peu plus de réflexion. Mais par contre si vous faites la version classique de la combinaison. C'est facile. C'est rapide. Et puis le résultat est à la hauteur. Donc je trouve ça vraiment très cool. Et j'aime ce genre de patron. C'est pour ça que je vous le présente dans ce bilan. Je termine ce bilan de ce top patron 2023. Avec cette veste que j'ai beaucoup beaucoup portée. Que je porte d'ailleurs beaucoup en ce moment. Il s'agit de la veste Madame Dita de Studio Schnee Trife. Tout à fait j'ai un seul patron de veste que je décline à l'infini. Et je rajoute en fait je ne vais pas vous la montrer plus que ça. Parce que là je vais être transparente à la caméra. Mais globalement en fait c'est un patron. Donc la veste Madame Dita de Studio Schnee Trife. C'est une petite veste assez basique. C'est vraiment un modèle qui est hyper 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 simple. Et ça c'est ce que j'aime. Et donc c'est un modèle qui est facile à décliner. Je suis juste... Voilà. J'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas très bien. C'est un patron qui est super facile à décliner. Ce qui fait qu'on peut partir de la base. Et ensuite faire quelque chose qui est complètement différent. En ajoutant une poche. En changeant la matière. En transformant un petit peu le col. En faisant un jeu d'empiècement. En ajoutant une doublure. Etc. En fait on peut avoir avec un seul patron. Toute une panoplie de vestes. Qui vont être très différentes les unes des autres. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un patron que j'ai cousu. Que j'ai cousu... Je dirais début 2023. Je l'ai cousu en velours côtelé vert. Je vous mettrai des inserts portés. De cette veste en velours côtelé. Je l'ai énormément porté pendant mes vacances en Espagne. Au mois d'avril. C'est une veste qui m'a vraiment accompagnée. Pendant tout le printemps. Et que j'ai adoré porter. Et j'ai récidivé pour cet automne-hiver. J'avais envie d'une veste doudou. Je l'ai cousu dans un plaid. C'était un plaid que j'ai acheté chez Casa. Et j'ai entièrement entoilé le plaid avec du thermocollant. J'ai acheté un zip qui match avec le plaid. Donc là on n'est pas sur de la seconde main. On est clairement sur une lubie. C'est à dire que j'avais envie d'une veste plaid. Et je voulais me la coudre. J'ai doublé entièrement la veste avec un satin de coton de seconde main. Et j'ai passé des heures sur ce projet. Mais des heures et des heures et des heures. Parce qu'autant vous dire que à cet endroit là. Il y a genre 6 ou 7 ou 8 épaisseurs de plaid. Le plaid c'est très épais. C'est très fluffy. Donc sous la machine à coudre c'était un peu compliqué. Mais c'est un projet que j'ai adoré. Adoré réaliser. Alors j'ai un peu serré les fesses. J'ai eu l'impression de ne pas y arriver. De ne jamais réussir à finir la veste. J'ai eu l'impression que ça ne rendrait jamais bien. Et puis finalement c'était plutôt pas mal. Le col je vais vous la montrer portée. Parce que j'ai clairement la flemme de faire des inserts portés. Voilà des projets. Donc je pense que je vous montrerai juste les patrons. Avec les petits inserts que j'ai dans ma banque de vidéos. Et puis ce sera très bien. Globalement. Voilà c'est une petite veste. Qui est assez cropped. Et que je viens porter. Comme ceci. Et en fait le col qui est censé être un col chemise qui se replie. Il est trop rigide. Donc il remonte. Alors ça fait un trou ici. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai des cheveux qui viennent cachés. Et même des fois je rentre les cheveux dans le col. Genre je les fais ressortir comme ça. Et je la porte de cette façon. Avec des mèches qui ressortent. Et en fait elle est juste super confortable. Elle est trop bien. J'ai vraiment l'impression qu'on me fait un câlin à chaque fois que je porte cette veste. C'est un doudou. Et j'ai réussi pour la première fois à doubler les poignées de manche. Et avoir à l'intérieur une doublure qui vient en continuité. Enfin aucune couture visible. J'étais hyper hyper fière. Donc j'ai encore appris des techniques de couture cette année. Je vais garder ma veste pour faire le bilan. La conclusion. Globalement l'année dernière en 2022 je m'étais donnée comme objectif il me semble de continuer de coudre des patrons versatiles. Ça c'est check. Puisque clairement c'est ce que j'ai continué à faire cette année. Je crois que je m'étais donnée encore pour mission d'améliorer mes finitions. Et d'améliorer mes projets en couture. On est globalement sur une réussite. J'ai quand même réussi à améliorer mes finitions sur certains domaines. Là je couds de plus en plus des projets à la main. Je fais de plus en plus mes ourlets à la main. Alors pas sur les récents projets. Mais il y a de plus en plus de projets où je me dis j'ai envie de faire des coutures à la main. Des choses vraiment très propres. De terminer mes parementures avec des coutures à la main. Parce que c'est plus simple. Et puis le résultat est un peu mieux. Et donc c'est vrai que j'ai pris le pli de faire mes coutures à la main. Et je trouve que c'est vraiment très satisfaisant. Donc ça c'est un truc, un défi que je m'étais lancé en 2022. Et que j'ai clairement relevé en 2023. Et que je vais clairement poursuivre en 2024. Pour ce qui est de mes objectifs 2024. Je dirais que j'ai pas vraiment d'objectifs. J'avoue que cette année couture finalement elle est assez mitigée pour moi. Comme je vous l'ai dit en termes de ressenti. J'ai l'impression de pas avoir beaucoup cousu alors qu'en fait si. J'ai l'impression de pas avoir beaucoup créé alors qu'en fait si. Je pense que je traverse une période aussi où créativement c'est compliqué. Et où j'ai du mal à reconnaître que si j'ai de la créativité dans ma vie. Et du coup je pense que j'ai pas envie de me donner d'objectifs pour 2024. J'ai envie de laisser faire ce qui doit se faire. Je verrai bien ce que ça donne. Je pense que je vais continuer d'explorer de nouveaux patrons. Là j'ai vraiment voilà des nouveaux patrons qui m'attendent. J'ai commencé à coudre le body Angela d'Atelier Berni. Pas Angela. Le body Grace. D'ailleurs je vous en parle pas là parce que je suis pas satisfaite de ma version. Parce que j'ai pas choisi le bon tissu. Mais pareil c'est un super patron. Et je pense que je vous en parlerai dans le bilan des patrons 2024. Mais j'ai envie voilà d'explorer davantage la marque Atelier Berni que je découvre et que j'aime énormément. J'ai envie de coudre tous les modèles dont je vous ai déjà parlé du livre coudre le lin que Stécie m'a envoyé. Puisque je trouve que j'ai envie de rendre honneur à ce livre. Et surtout j'ai envie de coudre les modèles que j'ai dit que j'allais coudre. Donc ce serait quand même pas mal. Et puis voilà j'ai juste envie de me faire plaisir. Et de continuer de coudre des vêtements que je porte au quotidien. Des vestes voilà qui me donnent l'impression qu'on me fait un câlin le lundi matin en allant au travail. Quand j'ai clairement pas envie d'y aller. Et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon bilan patron aura été intéressant. Et que ça aura peut-être pu vous inspirer pour votre année couture 2024. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire. Je serai hyper curieuse de lire quels sont vos 4 patrons favoris. Ou votre patron favori peu importe. De l'année 2023. En tout cas moi j'ai adoré vous parler des patrons qui m'ont émue. Et c'est ma fille du bien bien de rien de vous parler de ces patrons là. Parce que j'ai l'impression quand même que ça rend un peu honneur à tous ces vêtements que j'ai cousus. Et ça c'est quand même toujours très cool. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui est bien évidemment, je vous le rappelle, on ne sait pas quand. Et bien je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et encore une fois, bonne année 2024 à tous. Sous-titrage ST' 501